Jésus s'attirasse à cet homme, éteint et infirme, Jean 5-6, comme s'ils étaient seuls tous les deux. Il le regarde, lui parle, le questionne, lui donne du temps, accueille ses réponses, prend la peine d'attendre que quelque chose se mette en mouvement en lui. Il lui fait vivre là une première et fondamentale guérison. Il lui révèle qu'il a de la valeur, qu'il est une personne, qu'il compte pour quelqu'un, qu'il est digne d'intérêt, qu'il est aimé de façon unique. Comme chaque enfant de Dieu. Jésus lui dit, veux-tu guérir ? Par cette seule question percutante, Jésus révèle à cet homme la cause de sa maladie. Il est laissé éteindre son élan vital, son désir de vie. Il ne sait plus vouloir. Jésus voit au-delà des apparences, il ne reste jamais à la périphérie d'un être humain. Il ne vient pas guérir les manifestations d'une torsion, d'un mal, mais sa cause. Jésus est là, porteur de grâce, c'est-à-dire porteur d'un Dieu qui va chercher et mobiliser la vitalité de l'homme et l'entraîner à la guérison. Seigneur, lui répondit l'infirme, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient être agitée, et le temps que j'y aille un autre descend avant moi. L'interpellation lancée par Jésus est directe, elle appelle donc une réponse précise, oui ou non. Personne ne peut répondre à la place de cet homme, lui seul sait où il en est. Cependant, il parle des autres, non de ce qu'il vit, veut, ressent, personne pour me jeter dans la piscine, pour me porter. Mais il entend l'interpellation, ce qui nous signifie que, quel que soit notre état de détresse, il est toujours possible d'entendre la voix de Dieu. Elle traverse nos ténèbres, qui ne peuvent l'arrêter. Jean 1, 5 Et l'infirme répond, il répond à côté de la question, mais il prend tout de même la peine de répondre. Il commence à communiquer, et cela suffit, une goutte de vie commence à couler. Le processus de guérison est mis en route, car cet homme a fait un geste, un tout petit geste, le seul qu'il pouvait faire probablement, mais il est maintenant en relation avec celui qui cherche à l'atteindre, à sa façon. Il a ouvert la porte. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. Jean 5, 8, 9 L'ordre de vie est donné par Jésus. L'homme y obéit. Il ne sait pas qui est Jésus, mais il pressent que celui qui lui parle est porteur de vie. Il aurait parfaitement pu rester couché. Il adhère à la résurrection. Jésus ne le touche pas comme il le fait pour d'autres infirmes. Il ne le prend pas par la main pour l'aider à se lever, car, précisément, la guérison de cet homme passe par la confiance retrouvée en sa propre identité. Il doit choisir lui-même de se lever, de retrouver son désir de vie. Jésus ne le prend pas. Sous-titrage ST' 501